Action Motorsport vous est présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. Sous-titrage Société Radio-Canada et TY Moteur. Salut Mickaël. Salut Marc. Merci de m'accueillir dans ce super décor. Bienvenue chez Adrénaline Sport Québec. Oui, je me sens comme un genre de terrain de jeu, mais pour adulte. Oui, effectivement. Écoute, c'est un méga-centre, je le dis souvent. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est une expérience de magasinage ici. Vraiment. Écoute, tu veux me parler d'un véhicule, cette semaine, un véhicule qui est assez prisé par les motoneigistes du Québec. Oui, le René Guedon-Duraud. On a la version ici avec le moteur turbo. 900 S. 900 S turbo, exactement. Il y a d'autres moteurs qu'on peut avoir dans ce véhicule-là. Quatre choix de moteur, Marc. Oh. Deux moteurs qui attend. Le turbo 900 ici. Le 900 inspiration naturelle. On a le 600R deux temps et le 850 deux temps ici. Donc on a pas mal de gamme, donc ça peut plaire à peu près à tout le monde. Oui, c'est difficile de ne pas rejoindre le consommateur au niveau du moteur, là. Parce que maintenant, il faut le préciser, parce qu'il y a des 850 turbo. Oui, exactement. On est dans un autre créneau de marché, par exemple. Oui, c'est ça. Exactement. Donc c'est un véhicule qui s'adresse à qui, ça, particulièrement? Écoute, l'enduro partage... Il y a beaucoup de points communs avec le Grand Touring. Ah! Version solo, si on veut. Oui. L'acheteur de l'enduro, c'est un peu le même acheteur que le Grand Touring. C'est des gens qui vont faire beaucoup de kilométrages, qui veulent avoir un véhicule qui est confortable, performant, avec la version turbo, comme des raisons. On trouve la suspension à l'air, là, ben chauffant, là-dessus. On a un nouveau tableau de base 7.2 pouces. Ça vient avec une finille Ice Reaper. Ça vient avec les ski-pilote TS. C'est un véhicule qui est bien équipé, là. Donc c'est sûr qu'en plus, un Touring à 150 forces, c'est quand même un beau véhicule. Oui, c'est un beau véhicule. Puis, oui, tu dis 150 forces, mais tu sais, c'est le fun d'avoir de la réserve. Surtout quand on roule des heures et des heures de temps. Le moteur n'est jamais à bout de souffle. Très agréable. Parle-moi un petit peu, tu m'as parlé rapidement de la suspension à l'air, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que pour ce type de véhicule-là, ben, en fait, pour ce type d'utilité-là, à long terme, tu sais, les gens qui font 3, 4, 500 kilomètres par jour, c'est là que t'apprécies vraiment cette suspension-là. Oui, bien, il faut comprendre la suspension, on dit à l'air, mais c'est assister à l'air. Il y a toujours des ressorts en dessous de la machine. Des charges, bon. Mais tu roules des heures et des heures, tu changes de région, les conditions de sentier changent. Bien, c'est la beauté du système à l'air, tu dois pouvoir adapter la quantité d'air pour garder un niveau de confort respectable tout le temps. Tu me parles de la chenille, une Ice Ripper. À qui tu conseilles ça? Je te dirais à pas mal tout le monde aujourd'hui. Bien entendu, pour des utilisations de sentier, il faut se comprendre. La chenille Ice Ripper, c'est une chenille qu'on va utiliser pour des raisons sécuritaires. La glace. C'est un peu la même conception qu'un pneu à glace dans l'automobile. Les clous sont intégrés dans le moulage de la chenille. Puis souvent, les gens pensent à, oui, ça mord plus en accélération, mais c'est aussi très sécuritaire en freinage. Je te dirais, surtout en freinage. Surtout, hein? Surtout en freinage. Surtout quand tu arrives, exemple, sur Rive-Sud, qu'il y a beaucoup plus de pluie, des épisodes de pluie l'hiver, ça peut être glacé. Je pense qu'au niveau sécurité, là... Oui, puis souvent, souvent, Marc, les traversées de chemin, les voies publiques. Les départs arrêtés, ça devient damé glacé. Souvent, on se fait prendre en dernière minute, où il y a un stop ici, le véhicule part en train d'eau. Bien, ça, ça vient aider à ralentir le véhicule puis débuter de se ramasser dans le milieu de la voie publique. On parle de contrôle du véhicule. Tu m'as parlé tantôt des skis, de l'ajustement qu'on peut avoir en avant, mais parle-moi un petit peu plus de c'est quoi l'effet puis jusqu'où on peut aller avec cet ajustement-là. Bien, le pilote TS, c'est un système qui permet de gagner de la profondeur au niveau de ta lisse au carbure. C'est-à-dire, si on part le matin, exemple, en février, le soleil s'en vient bon, on part le matin de bonne heure, c'est dur, dur, on va garder la lisse à l'intérieur du patin un minimum. On enlève un petit peu de mordre. L'après-midi, le soleil a sorti puis on commence à avoir du démêlé. On va sortir la lisse pour regagner le patin qu'on a perdu. Ça, c'est intéressant parce que souvent, on fait des choix, mais on fait des compromis. Le matin, ça va bien, le premier-di, ça va plus bien ou l'inverse. Là, on est capable d'ajuster à la volée pratiquement. En quelques secondes, on peut ajuster ça. C'est le seul système qui permet de t'ajuster au cours d'une journée. Parfait. Donc, si on veut aller vous voir, on va vous voir dans vos six points de service? Toujours six points de vente, Marc. Adrénaline Sport, ici, le méga-centre à Québec. On a aussi le centre Adrénaline Sport Clermont-en-Charlevoix, Rive-Sud, Adrénaline Sport Saint-Georges-en-Bos, Adrénaline Sport Montmagny. Et on a les deux, T-Rex-Moteur Saint-Raphaël et Lili. Merci, Mickaël. Bienvenue. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, T-Rex-Moteur. Action Motorsport vous a été présenté par Hypertech. La mode évolue rapidement et c'est vrai aussi dans le monde de la motoneige. Jean-Luc de Sport VL, tu nous parles de nouveautés, mais dans le monde des habits qu'on appelle les one piece et une pièce. Exactement, Marc. En fait, ça fait plusieurs années, là, maintenant, que les ensembles d'une pièce existent, puis l'industrie s'ajuste aux besoins des clients. Avant ça, ça avait commencé dans l'Ouest canadien, dans les pays moins froids qu'au Québec. Montagne. Oui, c'était beaucoup moins isolé. Là, cette année, il y a des compagnies qui sont arrivées avec des beaux ensembles qui sont isolés, qui peuvent faire pour le sentier pour vrai. C'est-à-dire que madame, elle peut acheter ça, elle va aller faire du sentier avec ses combines habituelles, puis elle va être confortable, aucune infiltration d'air. Ça va être vraiment une belle journée. Bien, si tu nous parles de ce modèle-là, qui est de la compagnie Toby, c'est ça? Oui, c'est Toby, c'est le modèle, en fait, le Tyro, T-I-R-O, version 2.0, qui ont amélioré. On commence, mettons, avec un capuchon qui peut être amovible pour les gens qui le veulent ou qui ne le veulent pas. Toujours des zips en dessous des bras si jamais la personne a fait plus une conduite sportive. Zipers imperméables au complet. Ensuite de ça, au niveau des pattes, tu vois qu'ils ont toujours le genre un peu comme le nomex des pompiers, qui est anti-abrasion, pour pas que tu brises le bas de ton ensemble. C'est le bas, c'est la partie qui frotte souvent après la motoneige. Oui, ça, puis à l'intérieur, tu sais, sur le tunnel de la motoneige comme tel, ça frotte après les boulons, mais après un marche-pied, puis ça brise rapidement. Eux autres, ils ont pensé à ça pour empêcher que ça se brise. Tu dis qu'il est plus isolé qu'à l'époque. On parle de combien de grammes? Oui, celui-ci, on parle de 120 grammes. C'est comme une isolation moyenne pour un ensemble de sentiers, si on peut dire. Mais quand même, je te dirais que 120 grammes dans un one piece, je pense que ça devrait être mieux que dans, mettons, un, deux pièces, parce que tu n'as pas l'air qui... Pas le joint entre les deux morceaux, si on peut dire. OK, OK. C'est super efficace aussi. Tu as des belles grosses bretelles à l'intérieur. Souvent, on va enlever... Des fois, on entre à l'intérieur, on veut juste enlever le haut, mais on ne veut pas... Ça tombe, hein? Ça te permet que ça ne tombe pas tout à terre, tes trucs. C'est ça. C'est vraiment bien. Il est vraiment beau, d'ailleurs, la coupe. On voit la qualité des matériaux. C'est vraiment bien. Puis, à ma branle imperméable, dedans, c'est du Sympatex. C'est un peu comme les vêtements BRP, qui est 45 000 millimètres. Ça fait que c'est vraiment... C'est trois couches de Sympatex. C'est vraiment super efficace. Même si on n'a pas un petit peu de pluie, ça arrive, des fois, l'hiver? Soit ça, bien, l'humidité ou bien... OK. Il n'y a pas d'enjeu, là. Oui. Je te présente un autre modèle qui va être le modèle 509 de cette année, 2021. Vraiment, avec quoi être bien aussi. 509 qui sont de plus en plus actifs dans ces... Oui, vraiment. Je te dirais que, tu sais, le nylon est vraiment en fait solide. On parle ici, l'autre de tantôt, c'était à 800 $. Un 850, lui, il est à 800. Mais le tissu est vraiment solide. Même type de feature, un peu, les hypers un peu partout. Par contre, eux autres, ils sont encore plus commis au niveau de l'isolation, ils sont allés à 200 grammes. Ça fait que ça, c'est vraiment de très chaud pour le sentier. Mais ça, c'est intéressant, parce que tu dis, pour le sentier, effectivement, que tu as de l'isolation, mais aussi, des fois, il y a ceux aussi qui font des voyages dans le Grand Nord. Exactement. Pas nécessairement de la motoneige de montagne très rapide, là, mais plus des grandes randonnées dans le Grand Nord et que c'est froid, ça peut être un bon vêtement aussi. Ça va fonctionner toujours avec des hyperimperméables, après ça, le truc pour le cordon de sécurité, capuchot amovible. Un très beau look, on l'a aussi dans le tout noir. Il y a plusieurs couleurs, autant dans le modèle pour homme que le tourbis pour dames que je vous ai présenté un petit peu avant. Il y en a autant, bien autant. Plusieurs modèles pour femmes. Oui, maintenant, on a vraiment un spécifique pour les dames. Ce n'est pas une plus petite pour homme. OK, OK. Donc, on est capable d'habiller tout le monde. OK. Puis, naturellement, il y a beaucoup d'autres modèles. Aujourd'hui, tu nous as amené ces deux-là, mais beaucoup d'autres modèles avec plus ou moins d'isolation, je peux dire? Oui, c'est selon vos besoins, vos budgets, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vous dirais, cette année, on a une nouvelle compagnie aussi qui est rentrée. On a des ensembles, une pièce, à partir de 300 $ jusqu'à Climb, dans le haut de gamme, à 1200 $. Ah, c'est intéressant. Quelqu'un qui veut l'essayer. Oui. Il va au moins savoir s'il aime ça, puis par la suite, dans les années futures, il... Pour ça, tu peux... C'est son évolu, ça. Ah, bien, c'est super. Gros merci, puis on passe vous voir en magasin pour les essayer. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. On poursuit notre visite du méga-centre Adrénaline, puis je suis avec Mickaël du groupe Adrénaline Sport, TG Moteur. Salut, Mickaël. Salut, Marc. Écoute, encore une fois, tu me réserves toujours des surprises, mais là, tu m'en as réservé une capable. Oui, là, on a une bête de classe. Oui, hein? Exact. Naturellement, c'est dans la catégorie des côte-à-côte, mais c'est pas un côte-à-côte pour monsieur, madame, tout le monde. Non, non, non. Là, on est dans la famille du X3. Oui. C'est la catégorie haute performance chez Canaan. Maverick, c'est ça, hein? Oui, Maverick X3. Quand on parle de X3, là, ça veut dire haute performance en partant, quand on entend ça? Exactement. Écoute, configuration de châssis, centre de gravité plus bas, des groupes moteurs très performants, des suspensions très élaborées. Oui, c'est le véhicule, là, qui a été développé dans le désert du Baha, c'est-à-dire un petit peu, là, l'origine, le pourquoi de la machine. Donc, si on commence, bien, écoute, on va commencer par l'avant. Parce qu'on l'a, écoute, prédominant, les amortisseurs sont gigantesques, incroyables, puis c'est, déjà, c'est impressionnant, puis ça donne le ton, là. Fait que si on parle du devant, là, de la suspension, c'est quoi les caractéristiques ou les éléments clés? Écoute, on utilise des Fox Podium 2.5 RC2. OK. On a 20 pouces de débattement de suspension. 20 pouces? Oui. Incroyable. Puis après ça, on a aussi la... Tu me disais qu'on avait la direction assistée, hein? Oui, on a la direction assistée dynamique avec trois niveaux d'assistance. Puis c'est quoi la différence par rapport à ça? Bien, indépendamment de la randonnée que tu vas faire, si on est en haute vitesse, on va diminuer l'assistance. OK. Si on est à base vitesse, dans des conditions difficiles, c'est boueux, on va augmenter l'assistance. Puis quand on diminue l'assistance, c'est pour avoir peut-être plus de feeling, hein? C'est moins, je dirais, c'est moins assisté, donc on est plus direct. Oui, bien, plus on est rapide, moins on a besoin d'assistance pour garder un contact avec la route ou le sentier, oui. Tu me parlais dans d'autres qu'il y avait plusieurs groupes moteurs. Ce modèle-ci, c'est le turbo RR qui développe combien de chevaux? 195. Ouch. 195 chevaux. Oui. Mais on peut y aller d'un petit peu moins violent, quand même. Oui, on a trois déclinaisons du moteur turbo, 900. Oui. On commence à 120. 120. 172. Les 195 qu'on est ici. Malgré qu'on est toujours impressionné par les HP, si on y va avec du 120, on a quand même un véhicule qui est très performant, là. Absolument. Écoute, les gens qui n'ont jamais eu la chance d'essayer ce véhicule-là puis qui tombent avec une version 120, là, ont une grosse surprise. Je pense qu'il y a une fonction spéciale sur le différentiel à l'avant. Oui, c'est un différentiel qu'on appelle Smart Lock. OK. La beauté de ce système-là, c'est que tu peux le laisser s'auto-gérer. Ah! Tu as six capteurs sur le véhicule qui vont envoyer des données pour que le différentiel travaille en fonction de la demande qui est créée. Donc, de ce qui se passe, le terrain. Oui, exactement. Lui, il va analyser la vitesse de déplacement, la position de la colonne de direction, le couple qui est demandé au niveau de la boîte de vitesse, toutes ces choses-là, puis il va s'adapter. Les gens qui veulent se procurer ce type de véhicule-là, comment on procède pour choisir le bon véhicule? Il y a plusieurs, bon, tu m'as dit, il y a plusieurs choix de moteur, probablement les équipements. Les gens doivent... peuvent commencer avec ce type de véhicule-là, même s'il est performant? Écoute, comme je te le disais tout à l'heure, les gens qui n'ont jamais essayé ce genre de véhicule-là vont peut-être trouver que c'est beaucoup trop puissant pour leurs besoins. Donc, on peut aller avec la version d'entrée, le 120 HP. Oui. C'est déjà très performant. Puis c'est même recommandé. Les gens qui vont acheter ça pour faire une équipement de la randonnée, là, on s'entend et non. La compétition tant que telle, je pense qu'un 120 est très bien adapté. Oui, puis tu sais, t'as le prix à conséquence, donc tu sais, ça fait déjà un véhicule qui est vraiment le fun à conduire. Oui. Parce que la conduite puis le châssis reste le même. Exactement. La base est la même toujours. OK, OK. Mais on parlait tantôt d'équipement, bien, je vois quand même que, quand je regarde en dedans, les sièges, vraiment des sièges qui semblent être super confortables, très sport, hein? Oui, les bancs sont hyper confortables. C'est ergonomique comme banc. Comme sur bien des modèles, les bancs s'enlèvent rapidement pour laver l'habitable. Oui, ça, c'est le fun, ça. Oui, exactement. OK. Puis ce véhicule qu'on a ici, Marc, bien, il est très accessoirisé, là. Oui, là, on le voit bien. On le voit ici. Oui. Puis on pourrait en remettre encore, hein, les pare-brises. Les pare-brises, système de son, système de navigation, on peut en ajouter, oui. Wow. Donc, c'est un véhicule qui est... bien, c'est important, naturellement, quand on veut avoir ce type de véhicule-là, de vous rencontrer, mais d'y penser à l'avance, parce que c'est probablement, encore une fois, que la demande est là, donc il y a peut-être certains délais pour avoir le véhicule, je présume? Oui, oui, exactement. Écoute, compte tenu de la situation actuelle, là, oui, c'est bon de prévoir à l'avance, on a l'intention de faire la choix de ce genre de véhicule, là. Michael, on le sait, quand on a tellement de puissance et qu'on a beaucoup d'adhérents sur les pneus, là, ça peut arriver que le pneu bouge. Oui, absolument. C'est pour ça que si tu remarques, ce véhicule-là marque qu'on a des jantes de type bidlock. OK. Il y a un anneau qui est boulonné tout le tour de la jante pour venir pincer la lèvre du pneu contre la jante, pour l'empêcher de tourner lorsqu'on a une accélération qui est puissante ou un dérapage de côté. On veut garder le pneu contre la jante constamment. Puis, de cette manière-là, on pourrait éviter aussi les crevaisons lentes, qu'on appelle. C'est ça, les fameux low-flat, exact. J'ai remarqué la dimension du cadran. Parle-moi-en un peu plus. Oui, bien, c'est le nouveau cadran qu'on retrouve sur plusieurs produits, 7,2 pouces, qui va transmettre un paquet d'informations. Compte tenu des technologies qu'il y a là-dessus, bien, il y a beaucoup d'informations qui vont être transmises au conducteur. Le véhicule en gère pas mal, l'information. Oui, exactement. Parfait. Donc, si on veut aller vous voir, on va vous voir dans vos six points de service? Toujours six points de vente, Marc. Adrénaline Sport, ici, le méga-centre à Québec. On a aussi le centre Adrénaline Sport Clermont-en-Charlevoix, Rive-Sud, Adrénaline Sport Saint-Georges-en-Beauce, Adrénaline Sport Montmagny, et on a les deux Télerec moteur, Saint-Raphaël et Lévis. Bien, écoute, on va aller vous voir, parce qu'honnêtement, moi, j'ai été absolument impressionné aujourd'hui de voir ce véhicule-là, puis je pense que les gens qui sont des amateurs de sensations fortes vont sûrement aimer ça. Merci, Mickaël. Bienvenue. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. On le sait, à Motoneige, une grosse partie de la sécurité passe par le contrôle. Et le contrôle, lui, il passe beaucoup par les skis. Cette semaine, on parle ski avec Jean-Luc de SportVL. Salut, Jean-Luc. Bonjour, Marc. Effectivement, de nos jours, il y a beaucoup de motoneigistes en sentier, il y a beaucoup de traces. Ça reste que c'est le principal problème, le louvoiement sur les machines avec les skis d'origine. Souvent, c'est exact. Puis les gens ne pensent pas nécessairement qu'on peut changer le ski. Ils se disent, bon, bien, c'est comme ça que la motoneige fonctionne, puis ils acceptent des fois même un comportement, des fois, qui n'est pas toujours bien, bien le fun en sentier. Fait que je pense qu'il y a des solutions à ça. Oui, effectivement. Toutes les personnes qui ont fait du sentier ont déjà eu la frousse à un moment donné de se ramasser dans l'autre voie, puis d'avoir une collision. Kimpex ont sorti vraiment quelque chose qui est super intéressant. Ça fait déjà quelques années qu'il est sur le marché, mais je voulais prendre la peine de le répéter parce que c'est vraiment quelque chose de très efficace. Il y a beaucoup de motoneiges, soit Yamaha, qui sont pas mal dans les pires pour le louvoiement, certaines bombardiers aussi. Eux ont sorti carrément un ski d'une largeur de 7 pouces qui a comme aucune quille, dans le fond. En avant, c'est fait pour comme manger la neige. Après ça, ça va se répercuter sur les deux grosses lisses au carbure de 1 pouce et demi de haut. OK, puis on le voit, ça concentre la neige. Oui, ça va concentrer la centre. Puis après ça, là, tes deux lisses, entre parenthèses, font le travail, c'est ça? Exactement. Puis pour l'avoir essayé, c'est comme un rail. Tu peux conduire à une main. Ça, ça me surprend parce qu'on regarde l'épaisseur de la lisse. Et pourtant, comme tu dis, c'est facile, facile. Oui, c'est facile. Ça se conduit à une main. Ça ne l'ouvre plus aucunement. C'est terminé, terminé, terminé. Parce que dans les virages, la précision, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Oui. Dès que tu as un doute sur la précision de ton véhicule, là, tu ralentis. Remarque qu'il faut ralentir pareil. On ne dit pas d'aller plus vite. Mais c'est donc plaisant quand on sent sécurité. On sait que le véhicule va devenir prévisible. Oui. J'en ai vendu beaucoup, pour te le dire, à des dames qui font la motoneige, parce qu'il y a autant de dames que d'hommes aujourd'hui qui veulent avoir leur motoneige et la conduire. Oui. Elles sont toutes revenus me voir pour me dire qu'elles étaient vraiment satisfaites de ça. Super beau produit. Oui. Ça se fait assez universel. Dans le fond, il y a des systèmes d'adapteurs pour chaque machine. OK. Autre élément que tu me parlais pour les remplacements de machines un petit peu plus vieilles, que les skis sont usés, tout ça. Tu me parlais de ce ski-là aussi, qui est fait par le Kimpex aussi. Exactement. En fait, celui-là, c'est le ski-roche. C'est le Kimpex qui a sorti ça, parce qu'il y a des motoneiges un petit peu plus vieilles qui ont des skis de métal, qui roulent, qui viennent défoncer, peu importe, puis là, ça ne fonctionne pas bien. Les gars essaient de faire qu'est-ce qu'ils peuvent pour améliorer ça, puis ça ne fonctionne pas. Bien, écoutez, le Kimpex a sorti un ski, ça fait aussi 2-3 ans, mais 300 $ pour la paire, les carbures compris, il fait toutes les machines sur le marché. Carbures compris? Oui. Bien, ce n'est pas cher. Un exemple, tu as un vieux scandique à poteau que les skis défonçaient, puis tout le kit, bien, tu prends ça, puis tu es capable de continuer à utiliser ton motoneige. Il y a deux choses que j'ai remarquées, moi. Effectivement, tu... Oui. Tu as déjà l'antitrace dessus. Avant ça, on rajoutait des genres de fourchette, qu'on appelait, mais ça, eux autres, ils l'ont déjà fait comme ça. Il vient avec déjà un carbure de 4 pouces, avec deux talons en carbure aussi, pour limiter l'usure. Très bon, puis j'ai remarqué aussi que la forme du ski à l'arrière, parce que tu parlais de ce qu'il indique, un scandique, ça recule souvent. Oui, exact. Le ski, dans le fond, ils l'ont fait un peu arqué à l'arrière pour que ça l'aide à remonter comme sur la neige. OK, OK. Tu me parlais des ajustements possibles avec ce modèle-là, là? Exact, mais avec chaque ensemble de skis, qu'il me plaît qu'ils fournissent une belle liste qui va te dire pour ta machine, quel adapteur que tu vas mettre. OK. Parce qu'il est fourni avec tous les adapteurs possibles, selon le véhicule, les épaisseurs différents. OK, donc c'est vraiment des adapteurs qu'on appelle des fois dans le jargon des spacers, qu'on met dans le fond du ski. Et là, après ça, on met le caoutchouc qui est fourni. Oui, le genre de talon, qu'on appelle. Le talon, oui, qui empêche le ski de trop basculer, naturellement. Et voilà. Mais à la bonne hauteur, grâce à ça. C'est ça. Puis il vient avec le système de boulonnage aussi pour le fixer. OK, OK. Donc, c'est vraiment des produits, un, qui sont, je trouve, qui sont de qualité, c'est bien fait, puis en même temps, c'est quand même des prix qui sont raisonnables. Exactement. Bien, le ski, là, le stade pour le sentier, c'est 500 $ l'ensemble complet, liste comprise. OK. Puis celui-là ici, 300 $, tout compris aussi. Chose certaine, c'est comme des pneus sur une voiture, c'est ça qui fait que tu es en contrôle. Ça fait que je pense qu'il ne faut pas lésiner là-dessus. Exactement. Bien, gros merci. Puis écoute, si on veut en savoir plus, naturellement, on va vous voir, mais ça semble être assez simple. Oui, c'est super efficace. Merci. Merci. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Action Moteur Sport vous a été présenté par Adrénaline Sport. TY Moteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501